bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est parti pour faire de la vidéo nous allons commencer avec toujours les dours de l'Oulam et Tawasset pour améliorer le niveau de nos enfants et de nos élèves nous allons commencer avec le suivi de l'Oulam et le suivi de l'Oulam nous allons voir l'oral nous allons voir les différents types de textes sur la page 12 et 13 aujourd'hui nous allons voir le cours de l'Oulam qui est dans la page 14 et la page 15 nous allons voir ces deux durs de l'Oulam nous allons voir les durs importants et efficaces nous allons vous remercier les durs avant d'aller les durs avant d'aller les durs nous allons ajouter les durs de l'Oulam donc vous allez voir les durs nous allons commencer par la parole je comprends mon texte Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. On a des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. À la maison et à l'école, les adultes te parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Pourquoi le lavage des mains est-il si important ? À la maison et à l'école, les adultes, les rachidines, les gens, ils disent qu'ils sont très importants. Pourquoi nous nous reconnaissons toujours ce qu'on a fait ? Le lavage des mains consiste à se débarrasser des salés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, ils passent d'un objet à une autre. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on toussait, quand on éternue, nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussautement et l'éternuément peuvent en transmettre des maladies graves. C'est le même. Le lavage des mains consiste à dépasser des salés et des matières grasses. Il y a une idée qui va se dépasser de l'eau, de la maquillage, 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 de la maquillage. Donc il s'agit toujours de l'éternuément, selon le colère, le colère, la maquillage, de la maquillage, de l'éternu, d'avantage et de l'éternu, d'accord? Pour l'éternuément, la maquillage, d'accord? Et donc il s'agit d'éternuément d'émir l'éternu pour le colère. C'est une maladie vraiment grave qui s'intéresse au cours du sol et du sol. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. Louis Pasteur est le professeur français et le professeur français qui nous a enseigné beaucoup de méthodes pour les microbes. C'est le nom de l'hygiène des enfants. C'est le nom de la santé 2012. C'est le nom de la santé. Je vais vérifier ma compréhension. Je vais vérifier ma compréhension. Je vais vérifier les questions pour voir si vous avez compris le texte ou pas. Est-ce que vous avez bien compris ces informations que nous avons appris à chaque cours ? C'est le nom de la santé ou la propreté, etc. Donc, suivez avec moi. Je vous demande quelle est la phrase qui se rapporte à la définition de lavage des mains ? Quelle est la phrase, la définition de lavage des mains ? Le lavage des mains consiste à se débarasser des déchets, des salités, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. Donc, c'est la phrase qui apporte la définition de lavage des mains. Très bien, bravo. Deuxième question, que risquent les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains ? En fait, le risque de transmettre des maladies graves d'une maladie qui a besoin d'un risque. Donc, voilà le risque. Que faut-il faire pour éviter de rendre les autres malades ? Que faut-il faire ? Je dois dire que les personnes qui arrivent ont des malades. Il faut toujours se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez, quand on est ternu, nous permet d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. Nous devons faire des épaules pour les autres malades et les autres malades. Nous devons faire des épaules dans le tableau suivant, quand on est le casque qui convient. Nous devons faire une croix dans le casque qui convient. Il y a 3 parties C'est vrai, il y a la partie numéro 1 La partie numéro 2 et la partie numéro 3 Il a la hâte où tu peux te voir C'est la partie numéro 1 On va faire un frais On va faire la partie numéro 2 On va faire un frais On va faire la partie numéro 3 Donc partie 1, partie 2, partie 3 Ok ? Super Donc la partie numéro 1 Est-ce que la partie numéro 1 Est-ce que la phrase de questionnement Ou la phrase d'explication Est-ce que la phrase de conclusion ? Je comprends ça Je comprends ça Jumel Il y a des explications Je comprends ça Des explications Il y a des charles Ou la phrase C'est la conclusion Donc la partie numéro 1 C'est la partie de questionnement Il y a des charles 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 On va faire la partie d'explication La partie La partie de questionnement, la phrase d'explication, ou la phrase de conclusion. Bravo, très très bien. Maintenant, il y a comme une petite information. La définition, je mets la définition. La définition, les enfants, est un des procédés explicatifs que tu as appris. Voici un exemple. La définition, c'est un procédé explicatif. C'est un procédé explicatif que tu as appris. Par exemple, un microbe, un microbe, qui ne parle pas de microbe. C'est un nom masculin. Un microbe est un mot d'être vivant. C'est un être vivant très petit qu'on ne peut pas voir au microscope et qui provoque des maladies. Un microbe est un mot d'être vivant. qui est très petit, on ne peut voir qu'au microscope. Mais il y a des maladies, il y a des maladies, il y a des maladies. La définition, c'est un procédé explicatif. C'est ça la définition. Tu as un exemple, tu as le microbe. Le microbe, c'est un exemple. Tu as le dictionnaire, le Robert. D'accord ? Je fais maintenant la définition. La définition, c'est un procédé explicatif. Ok, les enfants. Très, très bien. En passant à la page suivante. Alors, il y a une technique du texte qui nous présente toujours sur le lavage de l'air. Je vais m'entraîner à la lecture. On va commencer à répondre. Nous allons répondre au sujet. Nous allons s'encommermer. Nous allons s'encommermer. C'est un moment. Il y a un moment. Nous avons dit, je vais m'entraîner à la lecture. Je vais profondre ma compréhension. On va s'encommer au niveau du texte. On va s'encommer au niveau du texte. D'accord ? Donc, pourquoi les microbes sont-ils dangereux ? A votre avis, les enfants, pourquoi les microbes sont dangereux ? Alors, la réponse est, les microbes sont dangereux parce qu'ils provoquent des maladies graves. C'est vrai, n'est-ce pas, les enfants ? Alors, les microbes sont dangereux parce qu'ils ont des maladies graves. Ils ont des maladies graves. Donc, les microbes sont dangereux parce qu'ils provoquent des maladies graves. Bravo, les enfants, bravo, très, très bien. Deuxième question, complète le tableau suivant avec tes propres mots. C'est pas l'appel de revenir au texte, parce que vous avez le texte, donc vous pouvez répondre. Pourquoi se couvrir la bouche quand on tousse ? On couvre la bouche quand on tousse parce que, pour ne pas rendre les autres malades. D'être malades et de ne pas rendre les autres malades. Pourquoi se laver les mains ? Pourquoi se laver les mains ? Pour se débarrasser des microbes. Pour se débarrasser des microbes et de matières grasses et de saleté. Pour se débarrasser, pour se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes. D'accord ? Donc, il faut que je vous j'avoue. Bravo ! Jusqu'à présent, il a la cour très, très, très bien. Il a la cour à la hauteur. Question numéro 3. Alors, retrouver dans le texte le radical des mots en gras. Sıl qu'elle cem'à could dire ? «Radical » «Radical » «Radical » «En frustrating » c'est une kalimane c'est une kalimane cette kalimane est une kalimane c'est une kalimane ils ont la radicale qui est à tous et éternu touts et éternu Donc là tous, il y a le radical Ta toussement et éternu Il y a le radical ta éternuément D'accord ? Donc voilà, le toussement, on a le man Et le man Le suffixe, man et man, on va s'assurer Là le radical, l'asle le kalima Le radical Le radical Et avec cela, on connaît Les trois questions On connaît Les trois questions C'est bon, c'est bon C'est bon Pour que nous puissons, on va s'assurer Et on va faire une petite question Et on va essayer de répondre Avec moi D'accord ? Dans le texte de lecture L'auteur, le katape, explique l'importance De se laver les mains Il se rachlique qu'il a l'ahemme D'agressent l'yadayn Et se brosser les dents Ou gressent l'asnan Ce sont des gestes que tu effectues Toujours, tous les jours Il y a des choses qui peuvent D'agressent tous les jours Parce qu'ils ont dit Précisamment A quelle heure précis Le fais-tu et pourquoi Et pourquoi ? Quand tu as l'asné D'agressent l'asnan Ou alors ? 20 secondes Alors pourquoi les enfants ? Ou à quel moment Vous lavez les mains Et vous lavez les dents ? Alors on a d'alcool Ou là précisément Ou là d'une façon générale On se lave les mains Et les dents Le bon matin Quand on réveille D'accord ? Quand on se réveille On lave les mains Et les dents Parce que déjà pour se débarrasser Des microbes qu'on a eu Des microbes qu'on a eu A l'extérieur Donc on va avoir Des microbes A l'école Ou là au bus Ou la Ou la Ou la Ou la Ou la Ou la Donc on va laver les mains Pour se débarrasser De ces microbes D'accord les amis ? Donc quand on réveille On doit toujours être en prenant un petit moment On doit faire la prière On doit se laver les mains Il y a beaucoup d'oublier Il faut toujours être en prenant C'est très important On doit faire la prière On doit se laver les mains Avec le dos Il y a beaucoup d'oublier Il y a le reste des deux Avant de se coucher Il y a toujours l'embreuze C'est très très bien C'est tu 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 Un text explicatif Un text explicatif Il y a pour but de traiter le sujet en profondeur En répondant aux questions Pourquoi et comment Il y a toujours un text explicatif Il y a le text explicatif Il y a le text explicatif Il y a un text explicatif Il y a un text explicatif Il y a une chose Un phénomène Il y a un text explicatif Il y a un text explicatif A très très bientôt